Bienvenue sur FreeCAD 0.20 ou 0.19 Je suis toujours sur Artix Linux Quelqu'un m'a demandé très récemment Comment fait-on pour créer une fleur de vie ? Alors je ne savais pas du tout ce que c'était Je ne m'intéresse pas trop aux symboles Et ça ressemble à ça Alors ici on fait de la géométrie Ici on va faire de la modélisation C'est ce qui nous intéresse Et moi ça m'a rappelé quand je jouais avec mon compas A l'école pendant que les autres travaillaient Voilà, alors on y va, c'est parti Nous allons commencer par créer un pétale Ensuite une première rosace Que nous allons dupliquer par la suite C'est ce qu'on va faire J'ouvre un nouveau document dans FreeCAD Je suis dans Part Design Je clique sur modèle ici Parce que je vais créer un nouveau body Je clique en dessous de description Clique gauche F2 Et je l'appelle pétale Voilà, c'est le pétale Je crée une esquisse vue de dessus Et je trace en mode géométrie Donc en cliquant là-dessus Quand tout devient bleu Je trace le cercle Voilà, clique droit Ce cercle, on va lui donner un diamètre de 30 mm Voilà Et nous allons tracer en mode normal Donc je reclique là-dessus Ça devient blanc ici Avec un arc Nous allons tracer depuis le centre Dès qu'il devient jaune Et que je vois le petit symbole en forme de croix Voilà Et j'accroche l'autre bout sur la ligne Y Dès qu'il devient jaune Clique droit, je sors Je prends ce point Je sélectionne sans presser contrôle Le cercle Et j'appuie sur haut Où je clique sur Point sur un objet Voilà C'est vert Donc c'est contraint C'est très bien Je trace la suite Toujours à l'aide des arcs J'accroche le centre sur la périphérie du cercle Je vais sur une extrémité Sur l'autre extrémité Dès qu'elle devient jaune Et voilà Le pétale est prêt Tout est vert Tout est contraint Je coche toujours ces deux lignes Voilà Alors maintenant Nous pouvons créer une protrusion De 2 mm par exemple De ce pétale Alors pour ceux qui Prennent le train en route Ou qui démarrent sur FreeCAD Moi j'utilise le mode gesture Donc gesture c'est ici On a le mode d'emploi Si on laisse le curseur Sinon pour choisir On a différents modes de navigation à la souris Celui-ci c'est clic gauche pour pivoter Clic droit pour se déplacer Et clic du milieu sur un endroit Du dessin Regardez je clique du milieu là-dessus Ça se centre Et je peux pivoter autour Voilà c'est bien pratique Voilà Continuons Je pourrais maintenant tout faire à partir de cette forme Et j'aurai donc une fleur pleine Je peux le faire Mais moi je vais un peu fignoler Moi j'aimerais créer quelque chose de creux Donc je sélectionne la face du dessus Vous voyez je suis sur top Je sélectionne la face du dessus Par exemple Cette face Et je clique ici sur épaisseur Alors l'épaisseur va se faire vers l'extérieur Mais ça je ne le veux pas Je veux un pétale C'est un pétale bien pointu Donc je clique sur générer vers l'intérieur Voilà J'ai plus d'épaisseur Sauf si je clique Si je coche intersection Voilà Ici je peux donc régler mon épaisseur On va la mettre à 0,5 Un peu trop fin Mais je le fais exprès On le verra tout à l'heure Si je n'oublie pas Voilà Alors maintenant Ici on peut l'utiliser comme ça aussi C'est rigolo C'est juste une cavité là Mais j'aimerais que ce soit carrément percé de part en part Donc je clique sur ajouter une surface Celle-là je ne peux plus Elle est déjà sélectionnée Mais de l'autre côté j'en ai une Celle-ci Je clique sur OK Et le tout est devenu creux Voilà Je peux regarder de dessus Et maintenant je ne peux pas multiplier ça A l'aide des répétitions circulaires de part design Parce qu'on est déjà passé par un sickness Tout ce qui est ici Ça se fait à la fin Et après on ne peut plus utiliser les outils là Très rarement je crois Mais là j'ai essayé Ce n'est pas la peine Ça ne marche pas Donc nous allons utiliser un outil Qui existe depuis longtemps Un outil historique L'atelier de draft Je fais disparaître la grille En cliquant là-dessus Pas ici Ici Voilà La grille est là Je regarde dessus Je clique sur top Et je vais maintenant utiliser l'outil Qui s'appelle Attendez il y en a plusieurs Réseau polaire Pas réseau circulaire Réseau polaire Mais avant il faut que je sélectionne la partie A dupliquer Celle-ci Je clique sur réseau polaire Voilà Je veux un angle de 60 degrés Vous allez comprendre bientôt Ici je veux deux occurrences Donc deux éléments Et par contre le centre de la rotation Je vais le définir ici Vous voyez je sais trois accrocheurs qui sont cochés Extrémité milieu de ligne Et centre de cercle et d'arc Alors ici il me détecte la fin de la ligne C'est très bien Je clique Et voilà J'ai ça Certains me voient déjà venir Ils n'ont pas tort Mais avant de continuer Je suggère fortement d'afficher Les axes de coordonnées Voilà Parce que les rotations par défaut Quand on est sur 0,0,0 Elles se font par rapport à l'axe Z L'axe en bleu ici Donc je regarde ça de dessus Je veux créer une rotation maintenant A partir de 0 Donc je sélectionne mon arrêt Je clique là dessus Je veux faire une rotation sur 360 degrés 6 occurrences Et 0,0 Donc je ne vais pas Attendez je ne vais pas ici Parce que là mon centre il va se faire n'importe où Je reprends Je sélectionne Je clique Je mets ici 6 occurrences Là partout J'ai 0,0 Je clique sur OK Et ma répétition s'est faite Voilà J'ai le premier élément Qui est là Que je vais dupliquer De la même façon En utilisant toujours La même fonction Je clique ici Je mets 6 éléments Par contre ici Je vais définir le centre Le centre de la rotation Donc je vais aller ici Voyez le petit point Il devient blanc ici En fin de ligne Là-haut Et je clique Et là J'ai la suite Très beau Le reste c'est un jeu d'enfant Je clique là-dessus Je mets 6 occurrences La rotation va se faire selon la ligne bleue ici Donc attendez Je ressors Je reprends à 9 Je clique ici Je mets 6 occurrences Et je clique sur OK Et voilà La forme géométrique Elle est complète C'est bien hein ? Voilà A présent Je crois qu'on va continuer Un petit peu Parce que c'était C'était trop vite fait On va créer la bordure Donc je repasse Dans Part Design Je clique sur modèle Je clique sur Ajouter un nouveau corps Un nouveau body Alors lui Oui Parce qu'il râle Parce que j'avais sélectionné Quelque chose d'autre Donc là Je vais un cran en arrière Si j'ai fait une erreur Je clique d'abord gauche Dans le bleu ici Rien n'est sélectionné Et là Je crée un nouveau corps Voilà Il est vide le body Très bien Là je peux créer Un nouveau sketch Vu de dessus X, Y Top X, Y Et Le cercle va se mettre Par rapport aux axes de coordonnées Ce que je voulais Je ne vois pas le centre Ce n'est pas grave Je vais pour cela Faire apparaître Voilà Ici Le centre En cliquant sur Vue section Là je peux tracer Un cercle Je le fais arrêter là J'en trace un deuxième Voilà Clique droit Je sors Je sélectionne Le cercle interne J'indique 90 mm De diamètre Et celui-là On va mettre 92 Voilà Donc on a ça Je peux créer une protrusion De 2 mm Voilà Très bien Je peux à présent aussi Renommer ça Enfin mettre une description Je vais appeler ça Bordure Toujours mettre des étiquettes Comme ça on sait où on en est Je sélectionne donc Ici La bordure Contrôle maintenu Je sélectionne un élément De la répétition Ici Et je presse Contrôle Plus D A partir de là Je peux choisir une couleur Orangée Voilà Si mes lignes sont un peu Trop grosses Ici Je vais là Je mets 1 pour l'épaisseur de point Et 1 pour l'épaisseur De ligne Fermé Voilà On a quelque chose de Joli On continue En créer Un corps Parce que moi j'aimerais mettre un fond Derrière tout ça Mon sickness n'est pas sélectionné Non Je peux peut-être faire disparaître A présent Les axes de coordonnées Voilà Donc je clique dans le bleu Clique gauche Rien n'est sélectionné Je crée un nouveau corps Un nouveau body Que je nomme tout de suite Fond Voilà J'ajoute un nouveau sketch Vu de dessus aussi C'est pas mortel Je clique sur Vu section Vu section On va tracer Un autre cercle Un nouveau cercle Voilà On va lui donner Le diamètre externe De tout ça Ça va être du 92 Voilà Ce cercle est sélectionné Je peux en créer une protrusion De 2 mm Ouh là Le village Je ne vois plus rien C'est pas grave Je coche Réverser Réverse Voilà Et ma protrusion C'est faite de l'autre côté Je sélectionne Le fond Je presse CTRL plus D Je choisis La couleur Pour le fond Voilà Ok Et voilà Donc on a Quelque chose De pas mal Attendez J'ai les origines ici Qui me gênent J'ai quelque chose De pas mal Par contre Moi je trouve Que mes traits Là C'est un peu fin Alors est-ce que Je suis obligé De tout refaire Mais non Mais non C'est pour ça Que je l'ai fait Un peu fin Je double clique Sur sickness Ici Et je monte Ici Vous voyez C'est rigolo Voilà Je peux même aller Beaucoup plus loin Si je veux Si je veux Je peux aussi Changer La hauteur De tout ça Donc c'est dans Petal Le pad Je lui indique 4 mm Pour exemple Ici Je roule 4 mm Voilà J'ai Une protrusion De 4 mm Voilà Je vais en arrière De deux crans Voilà Et je reclique Sur sickness Parce que moi Je veux Une épaisseur De 1 mm C'est ce que j'avais fait Dans l'exemple Que je vous ai montré Je crois que tout est prêt Celles et ceux Qui aimeraient l'imprimer En 3D Et bien Vont utiliser L'atelier Mesh Design L'atelier Mesh Design Et là Pour créer des maillages Donc je sélectionne La fleur Je sélectionne La bordure Je sélectionne Le fond Je veux Je veux tout mailler Ici Donc je clique Sur Créer un maillage Dans standard J'indique 6 mm 6 degrés En général Ça marche bien Ça Je vais avoir 3 maillages Que je vais sélectionner En pressant En maintenant CTRL maintenu Je vais Les exporter En STL Donc je choisis STL Dans la liste Je donne un nom Ce faisant Tout va être concaténé En un seul fichier STL Donc il existe déjà Voilà Le fichier Le fichier Il est là Voilà A l'instant On l'a fait 10h47 Voilà 10h47 Et nous pouvons donc L'imprimer Ceux qui Ont une imprimante De couleur Ils sauront se débrouiller Les autres Pourront faire Ce que m'a suggéré Christian Merci au passage On imprime le fond Dans une couleur On met l'imprimante Sur pause On change De fil On met une autre couleur Et on On continue L'impression On n'arrête pas L'imprimante On la met sur pause On change de fil Et on reprend L'impression Voilà C'est Je crois que ça devrait marcher Sur la plupart Des imprimantes Je Voilà On s'est amusé C'était un peu ludique Aujourd'hui Mais Je crois que La personne Qui m'a posé La question Devra être Satisfaite De la réponse Voilà Je vous attends Pour d'autres vidéos A bientôt